bonjour c'est moi Adam et voilà aujourd'hui pour le deuxième épisode du let's play sur super mario odyssey donc aujourd'hui nous allons effectuer le prochain monde donc là on se retrouve avec le thème magistral du pays des chutes moi je serai toujours je trouverai toujours ce thème excellent à chaque fois que j'arrive dans le pays des chutes voilà je suis en extase devant la musique devant le thème du pays des chutes et justement ce qui est dommage c'est que les mondes suivants ne sont pas dans la lignée de ce pays des chutes donc nous allons dans cette vidéo nous occuper du pays des sables donc c'est parti et donc là nous décollons pour la première fois avec notre vaisseau qui s'appelle l'odyssée justement nous faisons une odyssée tout autour de la terre sur le vaisseau qui s'appelle l'odyssée justement voilà excellent alors qu'est ce que tu penses de ce qui pit capitaine pas mal non revenons à nos boutons alors comme ça cette crapule de monstre s'appelle bowser et bien bowser on a qu'à bien se tenir parce que parce que avec l'odyssée on va le rattraper en moins de deux bon si on si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture truc de voyage change au sol vous voulez vous débarrasser d'un bloc ou d'un ennemi ou aplatir une bosse dans le sol quand vous êtes dans les airs effectuer une charge au sol avec zl pour écraser ce qui se trouve sous votre postérieur c'est bon à savoir non tiens et si tu jeter un coup d'oeil au mode d'emploi pendant qu'il y est il se passe ah voilà votre d'emploi ah non mais c'est bon non j'ai pas envie de voir les commandes voilà tu peux le consulter à tout moment tu n'as qu'à ouvrir le menu avec le petit plus et sélectionne mode d'emploi maintenant voyons voir ce qu'on peut apprendre sur le pays des sables alors il paraît que c'est un pays couvert de sable voilà ça c'est de l'info il paraît aussi qu'il fait super chaud et il semblerait que le coin soit connu pour sa gigantesque bac d'union donc voilà à chaque fois que l'on voyagera d'un pays à un autre et bien capi va nous donner des petites informations utiles et pratiques sur l'utilisation des commandes sur les différentes astuces à connaître au niveau des différentes techniques pour concernant les mouvements de mario les différentes manipulations les différents mouvements les différentes actions que peut faire mario on y est l'odyssée vole comme un charme on pourrait fendre des briques avec un froid pareil je pensais qu'il faisait chaud dans le désert moi tiens il y a quelque chose qui brille en haut de la tour c'est peut-être une lune donc là nous voilà désormais dans un nouveau monde enfin nouveau monde dans ce jeu ça s'appelle des pays dans super mario 64 et mario sunshine on pouvait appeler ça des mondes 1 mario galaxy bas ce sont des galaxies de même pour super mario galaxy 2 super mario 3d world ce sont des mondes un peu comme et mario bros et ce mario 17 ce sont des pays parce que nous voyageons à travers la terre voilà donc de la glace à saïe zubitement du zoll et zébise à faire terriblement froid quelques difficultés l'élocution pour parler correctement donc voilà là c'est un peuple qui prononce beaucoup de z d'après ce que je vois donc on va explorer un étant donné que ce jeu a décidé de porter l'accent sur l'exploration je ne vais pas me priver de d'explorer les mondes qui sont à notre disposition alors j'ai juste augmenté un tout petit peu le son ça devrait aller normalement ça fait déjà cinq minutes qu'on a commencé mais de toute façon il n'y a pas de durée précise pour les épisodes de ce jeu mario galaxy que j'ai fait précédemment sur la chaîne c'était 40 minutes environ là il n'y a pas de durée il n'y a pas de durée précise c'est ça dépendra des vidéos à là on peut voir que l'ombre au sol n'est pas très bien fait enfin elle n'est pas très bien fait regarder les extrémités là ça ça pixelise un peu j'ai remarqué au niveau des ombres toujours compliqué un peu de réussir à gérer correctement les ondes ce que dans the legend of zelda pour la source of the wild aussi les ondes les ombres différents bâtiments avec la lumière était un petit peu c'était parfois c'était pas toujours très bien géré alors vous gagnez une lune en surplomb de la ville des sables donc oui nous sommes le 28 mai 2022 alors là la texture elle est pas si mal bon un tout petit peu flou quand on s'en rapproche mais j'aime bien la direction artistique pas mal du tout parce que bon nous sommes dans un mario donc évidemment il ya des couleurs et donc là je trouve que la direction artistique de ce monde c'est vraiment pas mal du tout regardez mon mélange à la fois le sable et la glace voilà je trouve que c'est pas mal du tout niveau des directions artistiques concernant ce monde mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de constance au niveau de basse niveau là justement donc on a un certain nombre donc voilà en fait dans ce jeu à chaque fois que vous allez à j'adore cette musique avec la contrebasse attendez voilà ce petit thème là j'adore ce sont là avec la contrebasse j'adore ça donc on va là c'est un peu de c'est un mini jeu fille un trésor caché quelque part dans cette pièce un indice il n'est pas visible mais il est perceptible donc en fait lorsque je ressens des vibrations dans la manette et bien il faut faire une charge au sol avec avec mario pour libérer une lune ça va me libérer une lune normalement et ce qui est très bien fait c'est que étant donné que les manettes de la nintendo switch qu'il s'agisse des joycodes de la manette pro ce sont des vibrations hd donc les vibrations en fait elles vont avoir lieu dans un certain coin de la manette ce sont pas des vibrations qui ont lieu sur l'ensemble de la manette là je ressens des vibrations uniquement sur la partie droite de ma manette là je ressens des vibrations sur la partie gauche donc c'est que il faut trouver le juste milieu donc c'est bien fait au niveau de la perception des vibrations dans ces manettes ce sont des vibrations hd oui ce qu'il faut savoir c'est que dans ce mario odyssey on a vraiment beaucoup beaucoup de mouvements disponibles dans par exemple mario galaxy c'est un jeu qui est excellent mais on avait en fait on n'avait pas tant que ça on n'avait pas énormément de de mouvements pour mario on est là pour passer derrière cette porte il y a un code vestimentaire à respecter ta tenue alors normalement il y a un petit ah voilà normalement je suis censé pouvoir passer là voilà ça permet de rentrer dans le magasin et voici une lune derrière le comptoir attendez est-ce qu'on peut y entrer autrement dans le magasin ah bah c'est ici l'entrée donc je vais rentrer dans le magasin on va voir un petit peu les différentes tenues qui sont à d'autres dispositions alors voilà voilà on peut payer donc là il faut payer avec donc on peut acheter des lunes voilà il y a des lunes qui sont à acheter avec les magasins mais bon j'ai pas énormément d'argent bon ces tenues là j'ai pas forcément les acheter bon j'ai acheté la lune voilà bon ça c'est une lune bon voilà voilà donc nous sommes dans la ville d'IFESEC ah par contre je peux acheter ça ah il me manque ah oui bon voilà tenue de cow-boy j'aime bien ces différentes tenues mais j'en ai que 14 j'aimerais bien en avoir 15 pour m'acheter une tenue complète donc je verrais bien au fur et à mesure de l'exploration de de ce monde bon on va peut-être se détacher un peu de cette ville et commencer à explorer un petit peu le reste parce que mine de rien ce monde est beaucoup plus grand que le précédent ce monde est beaucoup plus grand que ah bah bravo ce monde est beaucoup plus grand que que le pays des chutes donc cette vidéo il y en a bien pour une heure voilà alors qu'avons-nous donc à explorer dans le coin ah oui donc dans ce dans ce Mario Odyssée il y a vraiment pas mal de mouvements à manipuler avec Mario abruti voilà évidemment ici on joue les abéciles du coup je tombe voilà voilà bien sûr évidemment et allez il recommence voilà c'est quand même pas compliqué de sauter correctement bon sang ah bah enfin voilà et donc ça me libère une lune voilà voilà euh oui donc j'ai pas mal de choses à dire pour commenter un peu ce qui se passe donc oui c'est joli aussi quand c'est joli je peux pas faire grand chose oui il y a des checkpoints un peu comme dans bah dans Mario Galaxy 2 il y avait également des drapeaux comme ça c'est juste que Mario Galaxy 2 c'était un jeu linéaire donc les drapeaux c'était les uns et la suite des autres parce que l'exploration dans les Mario Galaxy était linéaire en quoi elle était linéaire bah c'est qu'en fait dans les Mario Galaxy on on se déplace de planète en planète d'accord on explore des galaxies dans les galaxies il y a des planètes euh et donc on se déplace de planète en planète sauf qu'on ne peut plus retourner sur les précédentes c'est pas comme une sorte d'open world où tu peux aller à n'importe quel endroit non ça se fait dans un certain ordre on est propulsé grâce à ce qui s'appelle des anneaux étoiles dans Mario Galaxy et voilà on est propulsé de planète en planète et donc ces anneaux étoiles nous propulsent toujours au bon endroit à l'endroit où se trouve la super étoile à récupérer du coup on est sûr de ne pas se perdre on est toujours sûr d'aller au bon endroit un petit défi ça te dit je vais tenter ce truc là voilà et donc Mario Galaxy ça se... voilà on explorait les planètes les unes à la suite des autres c'était linéaire voilà or ce Mario Odyssey n'est pas linéaire c'est l'exploration qui compte alors on va voir ce que ça donne là c'est bon j'ai une lune voilà non mais c'est bon je n'ai pas envie de recommencer pourquoi on peut recommencer une nouvelle fois c'est ça ? en même temps comme je ne lis même pas le texte c'est sûr que forcément je suis sûr que j'ai fait n'importe quoi allez là j'ai fait n'importe quoi bon on va aller un petit peu ailleurs oui dans Super Mario Galaxy l'exploration était linéaire mais comme on se déplaçait de planète en planète et bien étant donné que les planètes ce sont des petites ce sont des petites plateformes ce sont des bouts de plateforme d'accord au lieu d'avoir un grand monde continu d'accord là on a là dans Mario Odyssey on a des grands mondes mais en continu on n'est pas propulsé d'un point A à un point B du monde on continue de l'explorer de façon continue dans Mario Galaxy étant donné qu'on est propulsé de planète en planète et que les planètes ce sont des petits bouts de plateforme et bien on peut plus facilement proposer un level design excellent ici donc le level design de ce Mario Odyssey est un peu moins bon forcément que celui des Mario Galaxy Mario Galaxy c'est le summum du level design voilà tu déplaces de planète en planète et chaque planète peut être aussi différente les unes des autres surtout qu'avec le système de gravité ça permet pas mal de choses là on est quand même sur Terre donc on est beaucoup plus limité on est obligé de faire des mondes grands mais qui sont quand même assez plats il n'y a pas une gigantesque verticalité on va dire au niveau des dans les mondes les mondes ça reste assez plat là le désert c'est assez plat voilà on va moins en hauteur on peut pas aller dans tous les sens comme dans l'espace on va d'un point A à un point B un peu comme on veut non là on est sur Terre donc forcément ça obéit à certaines lois physiques donc on est forcément un petit peu plus limité dans Mario Odyssey au niveau du level design ah bah c'est sûr que Nintendo il avait bien trouvé le thème de l'espace c'est une sacrée idée qu'ils ont eu donc forcément le level design de ce Mario Odyssey est un petit peu moins bon mais après c'est le thème qui veut ça là le thème c'est la planète Terre Mario Galaxy le thème eh bien c'est l'espace voilà euh donc on va faire attirer une bille balle par contre ce qui est excellent avec ce Mario Odyssey c'est quand même la réalisation abruti ah voilà c'est quand même la réalisation bon après ça reste d'un jeu Nintendo Switch sauf que ce n'est pas un jeu qui se veut réaliste un jeu qui veut être photoréaliste sur la Nintendo Switch ça ressemblerait à rien parce que la Switch n'est pas capable de faire des trucs de malade mental au niveau du réalisme mais au niveau d'une direction artistique à la Mario eh bien ça fonctionne très bien alors voilà les ombres ça pixelise un peu mais regardez il y a quand même pas mal de détails au niveau du sable au niveau euh voilà il y a quand même pas mal de détails forcément si on se rapproche bon c'est un peu flou mais de loin il y a pas mal de détails et ce qui est très bien c'est les détails au niveau des ennemis regardez des effets métalliques sur les billes balles il y a des petites impuretés dessus c'est pas seulement euh un matériau qu'ils ont appliqué un matériau métallique non non ils ont également mis fait en sorte d'avoir mis des sortes d'impuretés dessus donc voilà il y a des idées vraiment supplémentaires euh enfin ils ont quand même bien réussi ce euh la réalisation bon je peux pas trop aller en l'air là j'explore un petit peu ah j'ai pas envie de me trimballer avec ça euh voilà ça c'est pas disponible attendez je peux monter ici je crois alors voilà pareil là le sable c'est plutôt bien fait euh bon là c'est pas trop compliqué attendez il faut quand même faire attention à ce qu'on fait bon je vais remonter voilà voilà on a beaucoup plus euh regardez ces trois ces trois éléments là sur lesquels il faut sauter on aura beaucoup plus de de plateformes sur lesquelles on saute les îles à la suite des autres dans Mario Galaxy dans Mario Galaxy on utilise vraiment beaucoup le saut le bouton de saut on fait beaucoup de saut sur plein de petites plateformes à droite à gauche parce que les planètes euh ont des passages plus ou moins exigus euh voilà qui sont pas forcément simples à à parcourir même si Mario Galaxy reste assez simple hein mais il y a un level design riche là dedans euh bah on mise plus sur l'exploration hein que sur la linéarité donc forcément si on veut euh mettre l'accent sur l'exploration on est obligé de proposer un level design avec ce Super Mario Odyssey dans lequel on est assez libre de se promener contrairement à Mario Galaxy on explore les planètes dans un certain ordre là dans ce Mario Odyssey on est assez libre c'est à dire je peux aller dans n'importe quelle zone hein je peux aller dans n'importe quelle zone du euh du monde hein c'est l'exploration qui compte comme dans les anciens comme dans Mario 64 ou Mario Sunshine j'ai rien ce Mario Odyssey euh dans ce Mario Odyssey ils avaient la volonté de rappeler Mario 64 par contre comment je fais pour aller là-bas là je peux aller là-dessus hop ah oui je peux aller là-dessus voilà donc hop une super une euh non pas non les super étoiles c'est dans Mario dans Mario Galaxy euh là ce sont des lunes dans Super Mario 64 ce sont des étoiles dans Mario Sunshine des soleils et bien dans ce euh dans ce jeu ce sont des lunes alors vous voyez j'ai la possibilité de contrôler un peu tous les ennemis hein là je peux contrôler hein une mille balles voilà donc au sommet de la tour des ruines c'est là-bas qu'il faut aller donc alors moi j'aimerais bien voir voilà donc ce qui est très bien avec ce Mario Odyssey c'est que ça foisonne d'idées de gameplay différentes rien que la chapimorphose bah ça fait que forcément euh il y a vraiment beaucoup d'idées oui parce que la chapimorphose ça permet de posséder les les ennemis mais également des personnages déjà tous les ennemis récurrents de Mario on peut les contrôler on peut contrôler des billes balles on peut contrôler des chompes comme lors de l'épisode précédent on peut également contrôler des goombas voilà et donc ces petites phases en 2D c'est vraiment pas mal bon ça reste assez simple hein et puis on est quand même dans un jeu de plateforme 3D n'oublions pas donc forcément ils ne vont pas non plus mettre bah ils ne vont pas porter l'accent là dessus en fait ce Mario Odyssée on voit qu'il y a des résidus de Zelda Breath of the Wild là dedans Zelda Breath of the Wild zut c'est un jeu d'exploration dans le poble world et bien justement ce Mario Odyssée qui est sorti la même année d'ailleurs et bien c'est un jeu d'exploration c'est un peu un jeu d'exploration également donc on voit quand même que Zelda Breath of the Wild a eu une influence sur le développement de ce Super Mario Odyssée donc oui la construction de ce Super Mario Odyssée est différente bien différente que dans les autres Super Mario 3D bon évidemment je vous détaillerai tout ça lors de ma vidéo de présentation et justement la vidéo de présentation j'avais envie de recommencer le jeu pour pouvoir la faire il est en effet assez compliqué de vous proposer une vidéo de présentation et une critique intéressante de ce Mario Odyssée il y a en même temps de très bonnes idées mais en même temps certaines choses qui ne vont pas alors voilà et je pense avoir mis l'accent lors de l'épisode précédent sur ce qui ne va pas trop c'est le manque de constance voilà il y a un manque de constance dans le level design des fois il peut être très bon mais des fois il peut être un petit peu moins bon dans les anciens Mario 3D tous les mondes que composait chacun de ces jeux étaient tous du même niveau voilà c'était du même niveau dans Mario Galaxy il n'avait pas beaucoup de galaxies enfin il n'y avait pas des galaxies qui étaient horribles et des galaxies qui étaient génialissimes elles étaient toutes très bonnes ou toutes excellentes mais il n'y avait pas des plaies et en même temps des trucs extraordinaires c'était il y a une certaine constance qu'il n'y a pas forcément dans ce Mario Odyssée donc là nouvelle sorte nouvel truc enfin nouvelle espèce que nous pouvons désormais contrôler en mettant des lunettes je peux révéler des choses qui sont invisibles voilà et donc là ça me fait penser un peu à Mario Galaxy dans Mario Galaxy souvent il fallait récupérer 5 fragments d'anneaux étoiles et ces anneaux étoiles nous permettaient justement de nous propulser de planète en planète donc ça nous permettait d'avancer de passer à la suite et bien là c'est pareil il faut récupérer des fragments de lune donc là j'en ai 2 sur les 5 donc j'en ai encore d'autres à récupérer donc voilà je vais me mettre en face on fait attention à ne pas mourir par contre on va quand même faire attention à ne pas trop mourir donc voilà ça c'est une bonne idée par exemple d'avoir mis un truc invisible et qui ne se révèle que lorsqu'on utilise une certaine espèce animale donc je peux aller je peux aller là-haut je peux aller là d'accord voilà oui donc avant de vous parler de la construction de ce Mario Odyssey je voulais vous dire qu'en fait il y avait beaucoup plus de mouvements dans ce Mario Odyssey que dans les anciens Mario Jusqu'à présent le Mario qui détenait le plus de mouvements le plus d'actions possibles c'était toujours Mario 64 le tout premier on pouvait aussi bien faire le saut en longueur que le saut hop latéral c'est comme ça que je l'appelle que le salto arrière mais on pouvait également plonger et ça c'était excellent quand on voulait se déplacer rapidement on pouvait plonger avec ce ah zut quand on fait on va tomber est-ce que je tombe là ah non je ne tombe pas voilà alors où se trouve le dernier fragment je cherche le dernier fragment de lune je ne sais pas trop où il est bon il doit être dans le coin mais c'est juste que là je ne l'ai toujours pas trouvé ah bah il est là-bas donc oui on pouvait plonger dans Mario 64 et dans Mario dans Mario Sunshine aussi on pouvait plonger c'est-à-dire qu'en fait on se jette quand je lis plonger c'est-à-dire se jeter se projeter vers l'avant petit bouton A bouton B A B A B ça permettait de plonger en avant ça permettait de se déplacer de façon rapide et j'adorais ce mouvement là surtout dans Mario surtout dans Mario Sunshine Mario Sunshine je trouve que c'est le Super Mario 3D dans lequel Mario est le plus maniable en fait c'est pas qu'il est plus maniable enfin si il est très maniable mais en fait il est très sensible dès qu'on donne un petit coup de stick directionnel hop Mario se déplace d'accord si on veut faire si on fait avancer Mario sur la droite et que aussitôt on veut le faire avancer sur la gauche tout de suite il va réagir dans Mario 64 il faut un petit temps quand même pour changer de direction et enfin changer de sens et de même pour lorsqu'il va dans le dans le sens lorsque attendez bon là bas on a un taxi avec un avec un humain ça ce sera en rapport avec les mondes que nous visiterons plus tard lorsque je fais diriger Mario sur la droite et que je fais diriger sur la gauche dans Mario Sunshine c'était vraiment très simple à faire il va à droite et hop là il va à gauche c'est pour ça que c'était très simple dans Mario Sunshine de faire ce truc là hop le truc latéral le saut latéral ça se faisait comme ça on va à droite à gauche aussitôt j'appuie sur le bouton A et ça c'était un de mes sauts préférés de Mario de Mario zut Sunshine parce que le saut en longueur avait disparu dans Mario Sunshine or dans Mario 64 il y avait le saut en longueur mais cependant dans Mario Sunshine on avait la buse qui remplaçait en quelque sorte le saut en longueur donc là il faut rapporter trois moutons à ce personnage mais nous n'allons pas nous en occuper pour le moment donc nous en sommes à 30 minutes nous avons encore le temps il me reste encore bien au moins le double au moins on va rester ici une bonne heure donc toutes les lunes qui sont indiquées en haut à gauche de l'écran ce sont les lunes qui sont nécessaires avant de pouvoir passer à la suite les lunes qui sont représentées en haut à gauche ça représente l'énergie nécessaire à l'odyssée pour pouvoir décoller d'accord et pour pouvoir nous 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 transporter de ce monde des sables au prochain monde voilà il a besoin d'une certaine énergie d'une certaine puissance et donc là il me reste comme vous pouvez le voir il y a encore quatre cercles pointillés vides donc ça veut dire qu'il me reste encore quatre lunes à récupérer dans ce monde des sables dans ce pays des sables il m'en reste quatre nécessaires après je peux en récupérer plus parce qu'il y en a bien plus non seulement il y a plus de lunes qui sont déjà là mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter après lorsqu'on aura terminé le jeu normalement il y en a qui s'ajoutent encore en plus après parce que dans ce jeu il y a 999 lunes à récupérer ce qui est quand même assez conséquent donc deux jeunes tourtereaux sont rentrés là-dedans probablement pour voir notre fameux baguignon ça c'est excellent direction artistique cette idée là de faire une pyramide inversée voilà ça c'est bien ça c'est très très bien voilà puis c'est bien parce que ce monde là il mélange à la fois un monde extérieur mais également enfin une partie un paysage extérieur mais également une partie intérieure mais après la partie extérieure voilà le level design c'est très simple c'est très plat c'est pas de la haute plateforme quoi c'est pas de la plateforme pure et dure dans ce monde des sables voilà donc pareil un bout de un bout en 2D excellent ah excellent ils ont mis un système de gravité vous vous en souvenez plus de ça voilà ça fait penser à Mario et Lexis donc il y a pas mal de petites références aux différents Mario précédents donc il nous laisse le temps voilà hop j'aimerais bien pouvoir récupérer certaines pièces bon tant pis vous voyez ce que j'étais en train de lire avant ah oui donc dans Mario Sunshine ce qui avait disparu c'était le saut en longueur voilà et donc dans Mario Sunshine Mario était très simple à contrôler très c'était très sensible il répondait parfaitement au doigt et à l'oeil à nos mouvements dans Mario 64 il était un petit peu lourd parfois à contrôler pour voilà pour changer surtout pour changer de sens c'est à dire que Mario se déplace sur un même axe sur une même dans une même direction mais pour aller dans la direction opposée donc c'est à dire qu'il change de sens hein enfin la direction opposée pour aller pour aller dans le sens opposé donc par exemple il va vers la droite mais finalement il veut aller vers la gauche donc vraiment à l'opposé là je vais vers la droite et là je vais vers la gauche dans Mario 64 des fois c'est un peu compliqué à faire il prenait un certain temps pour tourner sur lui-même et aller dans l'autre sens voilà dans Mario Sunshine hop ça répondait directement droite gauche voilà dans Mario Galaxy il est un petit peu c'était pas le maniement le plus simple dans Mario Galaxy hein voilà c'était pas forcément très très simple avec la waymote et le non-shot de pouvoir le contrôler correctement donc là j'ai besoin sûrement de prendre la bille balle voilà allez hop on accélère parfait voilà bon il n'y a rien de bien compliqué pour le moment hein bien là la plateforme qu'on a là c'est pas c'est pas extrêmement c'est pas extraordinairement compliqué mais c'est normal après tout nous n'en sommes qu'au deuxième monde de ce jeu hein voilà euh donc dans Mario Galaxy parfois c'était pas si simple alors c'était tout à fait convenable c'était pas du tout un défaut que je reprends chez Mario Galaxy mais c'est vrai que c'était pas forcément si simple de contrôler donc là il faut appuyer sur Y ou X maintenu voyez pour pouvoir libérer cette lune voilà et donc dans ce Mario Odyssey pareil Mario Mario là par contre il est très très simple à manipuler un peu comme Mario Sunshine alors un tout petit peu moins mais là ça parait plus naturel parce que Mario Sunshine c'était vraiment hop je vais à droite claque à gauche là ça parait là je trouve que le maniement de Mario ça fait partie des meilleurs dans ce Mario Odyssey là ça répond très bien le saut comme ça il est assez simple à faire celui là là enfin ça dépend voilà parce que là il faut aller dans le sens opposé je vais à droite puis je vais à gauche et hop pour pouvoir faire ce saut latéral et donc justement dans Mario Galaxy ce saut latéral n'était pas si simple à faire là je trouve un peu plus simple dans ce Mario Odyssey et dans Mario Galaxy donc il y avait certes le saut en longueur qui était de retour par contre il n'y avait plus le plongeon on ne pouvait plus plonger en avant se propulser en avant donc vous cherchez la bague d'union les Minus fallait se lever plus tôt le boss est déjà passé ça ne sert à rien de s'obstiner vous n'êtes toujours pas invité au mariage donc c'est désormais cette cette broudale ça s'appelle comme ça ce sont les broudales qu'il faut combattre bon évidemment les boss ça reste des constantes dans les Mario c'est à dire que ils sont simples voilà c'est d'une simplicité déconcertante et d'ailleurs je ne sais pas je trouve que tous les boss de Mario Odyssey il y a quelque chose en moins par rapport au boss précédent qu'on avait je ne sais pas c'est beaucoup moins c'est abruti mais enfin il va trouver quand même le moyen de perdre son énergie c'est assez consternant c'est pas compliqué et je trouve que les sensations dans les boss sont sont beaucoup moins grisantes dans ce Mario Odyssey que dans les anciens Mario bon faut dire que Mario Galaxy avec le tournoiement le fait de tournoyer de balancer des coups aux ennemis en tournoyant c'était très satisfaisant là ça reste une mécanique très basique c'est à dire qu'on ne peut faire que sauter enfin non parce que on a la chapimorphose qui est là ah on a la chapimorphose qui est là qui permet de renvoyer tout un tas de trucs qu'on nous balance ah voilà c'est bon enfin je veux dire les boss de ce jeu c'est toujours la même chose on nous balance des trucs et donc avec le chapeau et bien il suffit de lui rebalancer et il se le prend en pleine tête dans Mario Galaxy c'était plus varié donc il fallait tournoyer pour balancer la queue de Dino Piranha mais par exemple il fallait faire une charge au sol pour combattre le roi mogu le roi mogu là dans les jardins venteux de Mario Galaxy quel autre boss il y avait des boss où il fallait rebalancer des noix de coco là ou poulpe boss espèce de poulpe voilà en justement en tournoyant donc là c'est l'équivalent en balançant le chapeau mais dans Mario Galaxy je trouvais que les boss étaient un peu mieux bien qu'ils étaient simples il y avait plus d'idées alors que là c'est un petit peu trop homogène au niveau des boss je trouve enfin au niveau des boss en tout cas au niveau des broodades parce que bientôt on va faire un autre boss et donc là c'est excellent ce que je trouve excellent dans ce genre de monde lorsqu'on a des grands mondes ce que j'adore dans les jeux c'est lorsqu'on a un retournement de situation et que le monde évolue et ça c'est vraiment très bien donc mais qu'est-ce qui s'est passé la pyramide inversée flotte dans les airs et il fait encore plus froid qu'avant c'est vrai que c'est cette crapule de Bowser qui est derrière tout ça quel cas stock celui-là donc la seconde partie voilà seconde partie on change radicalement d'ambiance ah zut il y a des trucs qui apparaissent tout seul je ne me souvenais plus de ça bon j'aimerais bien pouvoir les tuer ces trucs-là ah oui excellent l'ambiance là une ambiance reposante ah oui excellent là ah oui ah il ne me souvenait plus de ça abruti ah zut ah j'ai pas réussi à obtenir la la truc au bon moment il y a peut-être des trucs à récupérer là-bas ah bah non attendez j'ai revenir au je vais revenir au village et donc dans ce Mario Odyssey il y a beaucoup plus de mouvements qu'avant ça me fait penser à Zelda avec les trucs là les espèces de de squelettes là qui apparaissent dans la dans la pleine virule pendant la nuit euh oui il fallait que je prenne le réseau électrique là voilà parce qu'il y avait une lune en haut de ce truc là mais bon je vais récupérer ça plus tard voilà donc euh y a-t-il quelque chose à faire là alors déjà là-bas on a une une espèce d'oiseau lumineux il faut aller où là ah bah il suffit d'aller là-dessous en fait mais par contre ce qui est étonnant c'est que dans ce jeu on n'a pas de dégâts de chute c'est-à-dire que lorsqu'on tombe de trop haut Mario ne subit pas de dégâts dans Mario Galaxy c'était compréhensible parce qu'on était dans l'espace et qu'on faisait comme on voyageait de galaxie en galaxie on faisait de grands sauts d'accord donc on n'allait pas perdre une énergie à chaque fois or là c'est tout à fait possible on ne fait pas des sauts de malade hein euh on ne fait pas de sauts gigantesques d'accord et là on est sur terre donc quand même normalement lorsqu'on tombe de trop haut on est censé se blesser bon ce n'est pas le cas c'est pas donc trop grave mais tout de même euh donc là nous sommes sur de la glace donc ça glisse forcément et voilà excellent ah non ce qui est excellent c'est que l'on peut contrôler les goombas et bien sûr je viens de tuer un goomba qui pourrait m'être utile bien sûr mais qu'est-ce qu'il fait ah évidemment on joue les abrutis et donc on tombe donc comme vous pouvez le voir lorsqu'on tombe on perd 10 euh 10 pièces voilà bah je vous dis que c'est pas de la haute plateforme ce qu'on a là en face des yeux mais bon c'est pas non plus euh bah je veux dire il faut faire attention voilà ça c'est excellent excellent de pouvoir contrôler les goombas et de pouvoir s'empiler les uns les autres et d'ailleurs en secouant la 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 manette c'est pas vrai là bon j'aimerais bien sauter voilà et donc cette lune là elle était accessible que si on empilait les goombas les uns sur les autres regardez c'est excellent j'ai même me promené comme ça avec les goombas et donc les goombas eux ne glissent pas sur la glace d'ailleurs on a besoin des goombas pour récupérer ces pièces ces pièces violettes et voilà je peux les tuer d'un seul coup comme ça voilà ça c'est pas mal quand même donc il faut virer le chapeau voilà et donc contrôler ensuite les les build-ball oui dans ce Mario Odyssée on a beaucoup plus de mouvements que dans les autres Mario on peut faire la roue mais la roue c'est à dire rouler vraiment comme je l'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs regardez on peut rouler comme ça par exemple je fais une charge au sol mais je peux rebondir hop aussitôt charge au sol basique charge au sol et je rebondis là vous voyez et pareil après il y a certains sauts ah voilà ce saut là hop comme ça on peut plonger mais une fois qu'on est en l'air vous voyez mais on peut pas plonger directement sur le sol ça ça n'existe pas non plus dans ce Mario Odyssée on a beaucoup de mouvements disponibles si jamais je vais dans les options on a pas mal de trucs disponibles qui sont à notre disposition bon 47 minutes ça va encore pas mal d'ambiance là ambiance un petit peu jaune mélangé avec le bleu bon le fond est un petit peu flou mais bon c'est pas grave là nous avons un vrai boss original voilà et pour le coup il est pas si simple celui là voilà 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 ce qu'il faut faire vous avez vu pas besoin d'expliquer voilà donc il faut rebalancer le point en pleine face de cet ennemi ça me fait penser à un boss de Super Mario 64 avec ses mains là dans le niveau du oh zut zut dans le niveau du c'est dans quel niveau dans le niveau du désert sa saleté il a voilà j'avais eu du mal la première fois parce qu'à chaque fois il y avait son autre main qui me gênait et qui me balançait des coups et là je peux faire une roue comme ça oula abruti évidemment on joue les imbéciles et voilà troisième coup vous voyez c'était tout simple en réalité bon je me suis fait blesser une fois mais j'ai récolté un coeur mais oui si on contrôle bien la main on peut lui renvoyer directement en pleine tête sans trop de difficulté donc voilà lorsqu'on combat un boss on a des multilunes voilà elles sont pas mal faites d'ailleurs lorsqu'il y a quelque chose qui gêne par rapport à la vue de Mario vous voyez les lunes sont un petit peu désintégrées là en haut parce qu'elles sont assez proches de l'écran donc si je m'éloigne hop là elles ne sont plus désintégrées donc voilà le fond c'est plutôt joli même si c'est un petit peu flou c'est un petit peu flou mais c'est quand même pas mal au niveau des couleurs donc oui au niveau de la construction de ce jeu en fait donc lorsqu'on arrive dans un nouveau monde on a un certain nombre comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo d'ailleurs on a un certain nombre de lunes nécessaires qui sont obligatoires à être récupérées par exemple vous arrivez dans un nouveau monde vous avez 15 lunes à récupérer vous en avez 15 minimum à récupérer vous pouvez en récupérer plus mais il y en a 15 minimum à obtenir pour pouvoir passer au monde d'après car les lunes représentent l'énergie nécessaire à notre vaisseau qui s'appelle l'odyssée pour pouvoir passer au monde suivant vous voyez est-ce que est-ce que j'ai assez de lunes et bien lance-moi sur le globe pour vérifier encore 16 mais justement j'en ai plus que 16 normalement donc regardez j'en avais 8 avant je passe de 8 donc attendez on va voir ce que ça donne je passe de 8 à 28 donc vous voyez j'en avais 20 le minimum là c'était 16 j'en ai 20 donc tant mieux mais en tout cas le minimum c'était 16 vous aurez un minimum de lunes à récupérer ensuite parmi les lunes à récupérer vous en avez certaines qui sont obligatoires vous avez des lunes scénarisées par exemple il y a eu un rebondissement à un moment il faisait nuit le boss s'est scénarisé c'est l'histoire qui nous pousse à y aller donc ils ont également ce qui est bien fait dans le jeu c'est qu'ils ont réussi à concilier histoire et lunes scénarisées où le jeu nous amène un moment ou un autre grâce à l'enchaînement des événements donc l'histoire à récupérer ces lunes là mais on a également d'autres lunes qui se récupèrent grâce à notre curiosité à nous on les explore qui ne sont pas scénarisées donc là on a le choix entre deux pays le pays du lac et le pays de la forêt mais ça je verrai bien ça lors du prochain épisode ah mais je ne veux pas y aller maintenant bon attendez d'ailleurs qu'est-ce que je fais le pays du lac ou le pays de la forêt bonne question et puis le pays de la forêt il y a des séquences de plateforme il n'est pas si évident il est un petit peu plus compliqué ce monde là pays du lac il est simple mais il est beau vous comprenez lequel ? on prend le monde qui est beau ou le monde qui est un petit peu plus évolué niveau plateforme bonne question alors nous en France on lit de gauche à droite et de haut en bas donc hop je vais prendre celui qui me propose en haut voilà voilà écoutez donc voilà ce sera le pays du lac lors du prochain épisode voilà j'aime bien la planète Terre regardez j'aime bien les couleurs les continents je trouve ça pas mal il y a combien de temps 53 minutes réservoir plein le monde je crois l'avoir bien exploré quoi qu'il y a peut-être certains endroits encore que je n'ai pas euh je vais juste aller continuer d'explorer encore donc oui je disais que donc vous aurez un nombre requis de lune à récupérer donc là c'était 16 j'en avais 20 donc tant mieux après vous aurez des lunes scénarisées hein où ce sera vraiment l'histoire qui va vous amener à euh qui va vous pousser à récupérer ces lunes là mais vous aurez également des lunes qui se récupèrent en cherchant en trifouillant à droite à gauche ah oui ça ça c'est à emmener au village bon je ne fais pas le jeu à 100% parce que le 100% de ce jeu justement n'est pas intéressant c'est à dire que ça va bien de trifouiller un monde de trifouiller dans tous les recoins un monde ça va bien à un moment donné mais après bon au moment où j'en ai un petit peu marre hein et d'ailleurs je n'ai jamais fait le jeu à 100% bon il va bien falloir à un moment donné mais ah juste je fais n'importe quoi bon mais justement toutes les lunes ne sont pas intéressantes à récupérer les lunes scénarisées on est obligé puisque c'est l'histoire qui nous pousse à les récupérer on y va à un moment ou à un autre et après les lunes qu'il faut qu'il faut trifouiller là où il faut vraiment chercher dans chaque recoin bon on en trouve une dizaine on en trouve voilà après au bout d'un moment bah c'est pénible quoi t'as des mondes où je me demande vraiment il y a des lunes qui sont vraiment bien cachées quoi et donc j'en ai marre de chercher je connais le monde enfin bon ça veut dire que je le connais pas si j'ai pas tout si j'ai pas tout trouvé ça veut dire que je ne connais pas la totalité du monde mais bon au bout d'un moment on en a un petit peu marre de chercher je veux dire c'est obligatoire de connaître chaque recoin des mondes et de vraiment fouiller tout dans les moindres détails pour récupérer absolument toutes les dunes et ainsi faire le 100% bah je trouvais que la méthode par contre des anciens mario avec 120 étoiles c'était plus efficace voilà donc là nous sommes ah oui l'effet de fluide au sol je trouve ça bien fait par contre l'effet l'effet de flotte l'effet de 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 liquide là de bouillasse la violette je trouve ça vraiment pas mal avec des bons reflets là au bout du délai au bout du dédale des billes balles ouais je voulais juste montrer ce petit passage là je survole un peu les mondes je ne les explore pas dans leur entièreté je ne vais pas faire le 100% du jeu c'est inintéressant et en plus je sais que je ne vais pas tout trouver donc on va passer on va passer des heures à explorer des mondes au bout d'un moment c'est inintéressant à faire ça en vidéo et également même sans être en vidéo au bout d'un moment c'est inintéressant mais l'explorer déjà un minimum c'est la moindre des choses voilà voilà vous voyez ça ce sont des lunes qui ne sont pas scénarisées c'est moi tout seul qui aient pris l'initiative de chercher un petit peu partout dans les différents recoins du monde et ainsi j'ai trouvé des lunes voilà ça c'est excellent de pouvoir naviguer comme ça voilà ça c'est excellent ça te donne un sentiment de liberté là de pouvoir passer d'un point A à un point B du monde ça c'est excellent voilà tu voles comme ça ça c'est très bien voilà ah oui d'ailleurs donc voilà là nous avons une espèce d'animal qui nous permet de planer qui s'appelle planodon je parcours les hauteurs d'ici et d'ailleurs pour planer vers tous les horizons d'ici je vais pouvoir faire un choli vol j'en ai déjà j'en ai déjà des frissons moi je dis planer y'a que ça de vrai mais je vais pas faire ça on va terminer cette vidéo sur la récupération d'une lune voilà c'est bon là j'ai réussi quoi qu'il y en ait une là-bas de lune bon il y a même il y a même encore plein de lunes simples quand je dis simples ils sont vraiment simples à récupérer si je cherchais un petit peu plus mais voilà on va pas passer non plus 50 000 ans dans chacun des mondes on va pas faire ça pendant 50 ans non plus et voilà si je vais faire les trucs à 100% je le fais de mon côté 100% n'est pas intéressant à faire en vidéo mais même de base sans être en vidéo le 100% n'est pas forcément intéressant à faire mais si vous voulez je peux plus vous déploier je pourrais vous développer ce sujet là lors des épisodes prochains donc ce rocher là et bien on y aura accès que lorsqu'on aura combattu le boss final donc voilà dans ce jeu on va dans chacun des mondes sauf que il va falloir retourner dans chacun des mondes après avoir combattu le boss final pour vraiment pouvoir les terminer à 100% parce que là je ne peux pas je n'ai pas la possibilité de les terminer à 100% parce que des lunes supplémentaires vont s'ajouter une fois après avoir terminé une fois après avoir achevé le boss final et vous voyez maintenant il y a moins de glace la chaleur est revenue et Mario n'a plus froid donc on va se quitter sur cette ambiance un peu là mexicaine dans ce petit village et donc c'est ainsi que attend on va juste explorer cette petite pièce juste avant de terminer cette vidéo appareil la musique comme au début de la vidéo j'aime bien avec les contrebasses comme ça j'aime bien ce thème donc là c'est une sorte de petit mini jeu voilà il faut payer donc là voilà faire ça un bon moment donc voilà ensuite très bien et puis pareil le petit thème la petite musique c'est pas mal et voilà voilà ça c'est bien fait les effets de lumière les effets ce genre d'effet c'est vraiment pas mal du tout donc c'est avec la récupération cette fois-ci de cette lune que nous allons arrêter cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à mettre une lune supplémentaire d'ailleurs donc n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager et donc je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada